... Bonjour, je suis Amélie Flechet, je suis la dessinatrice de Berger Guerrière. J'ai fait quelques livres avant, « Chemin perdu », « Le petit loup rouge et l'homme montagne » et je travaille aussi un petit peu dans le cinéma d'animation. Je suis Jonathan Garnier, je suis scénariste de Berger Guerrière. J'ai été scénariste aussi de quelques projets avant. Je viens plutôt du dessin et du graphisme. J'étais éditeur et scénariste. Mon rêve d'enfance, c'était d'être dessinateur de bande dessinée, j'ai tout fait sauf ça, mais ça me bat finalement. Le projet est né en 2014, quand on m'a proposé de participer à un collectif d'illustration qui s'appelait Cavalerie. C'était à l'initiative de Faustine Tarmaz, une illustratrice qui est dans Goulam aussi maintenant. Comme son nom l'indique, il fallait faire des cavaliers, sauf que j'étais un peu embêtée, parce que j'étais très nulle pour dessiner les chevaux. Je me suis dit que ce n'était pas grave, je voulais faire des boucs, ça peut être stylé aussi. Ce qui allait bien avec des boucs, c'est des bergères. Comme c'était une cavalerie, j'ai appelé les bergères guerrières. Et à la suite, il y avait deux dessins, où il y avait les personnages principaux et une espèce de loup géant. Et ça a vachement inspiré Jonathan. Donc je te laisse. On a déjà collaboré ensemble en tant qu'éditeur et auteur, autrice, sur les deux premiers livres d'Amélie. Et je m'étais mis à l'écriture, on avait envie de travailler ensemble en tant que co-auteur. Et en fait, on réfléchissait à un premier projet sur lequel je peinais un peu. Il manquait quelque chose pour vraiment que je puisse avancer. Et à côté, il y avait ces bergères guerrières qui étaient assez inspirantes. C'est vrai qu'il y avait déjà une idée de clan, de famille, en fait, qui était assez chouette. On s'est demandé pourquoi des bergères seraient devenues guerrières. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, peut-être que les hommes ne sont plus là, et pourquoi pas des hommes partis à la guerre. Et j'avais envie de parler de la guerre, mais du point de vue de ceux qui restent. C'est-à-dire les femmes, les enfants, les anciens. Et donc, particulièrement le rôle des femmes qui doivent s'occuper des enfants, travailler. Donc, c'est... Je pensais mettre ce genre d'histoire sur un fond de première, seconde guerre mondiale. Puis finalement, ça s'y prêtait sous la forme d'un récit fantastique, vu que c'est beaucoup de nos rêves aussi. Donc, voilà. Donc il y avait ces personnages-là, ce thème-là, et une trame qui s'est posée assez vite d'une jeune héroïne qui veut devenir, voilà, faire partie de l'élite des bergères guerrières, et aussi, évidemment, qui veut retrouver son père qui a disparu. Donc, en fait, tout était là à partir de deux dessins. Et on est là des années après, après 300 pages de BD, une expo angoulême, à partir de deux dessins, donc comme quoi... C'est pas mal. Pour bergères guerrières, j'avais pas mal d'influence, effectivement, un petit peu japonaise. Bon, forcément, Ayao Miyazaki, mais aussi Shigeru Mizuki, qui est le spécialiste des yokai au Japon. Et puis aussi, des références plus européennes, je pense à Tof Johnson, la créatrice des Moomin, ou John Bauer aussi, qui est un peintre, alors je vais dire scandinave, parce que je ne sais plus de quel pays il vient. Peut-être norvégien, mais qui a fait beaucoup de livres d'illustration sur les contes scandinaves, et qui sont très, très inspirants. Ou je pense aussi à Jerry Trinka, qui est tchèque, il me semble. Je crois. Oui, qui est réalisateur de courts-métrages, et aussi illustrateur, et qui a un univers incroyable. Donc, c'est un peu ce mélange qui m'a inspirée pour l'univers de bergères guerrières. C'est vrai que pour l'instant, on a des projets qui sont jeunesse, mais pas que. Enfin, c'est vrai qu'on a grandi avec des BD qui étaient dits de 7 à 77 ans. Et c'est vrai qu'au fil des années, on a vu que ça s'est un peu perdu, parce que je pense que les éditeurs, pour aider les libraires, pour aider les parents à s'y retrouver, ont de plus en plus morcelé du 8-10, du 10-12. Et c'est vrai que là, on voulait vraiment un récit tout public, mais voilà, ça reste catalogue et jeunesse aussi à raison, parce qu'on a des jeunes héros. Mais non, il y a des envies. On a beaucoup de références aussi, moi notamment de fantasy un peu plus... Enfin, du berserk, l'attaque des titans, des choses assez... Même manga culte, c'est Gunn, en fait. Donc voilà, des choses un peu plus sombres que bergères, même si dans bergères, on y va quand même. On avait prévenu notre éditeur que ce serait un peu un Game of Thrones pour enfants. Mais non, il y a des envies. Amélie, dans son univers, ça pourrait être intéressant d'avoir des sujets beaucoup plus durs. Oui, moi, ça ne me dérangerait pas d'aller vers quelque chose d'un peu plus mature, effectivement, enfin... Bon, sans aller dans des choses trop dures non plus, mais c'est vrai que je suis très, très fan de Nausicaa aussi, d'Ayeo Miyazaki. Peut-être aller dans ce genre de pendant, en tout cas. C'est vrai que oui, moi aussi, d'aller vers d'autres genres, pourquoi pas du polar, des choses comme ça. Enfin, j'ai des choses sous le coude qu'il faut que moi... Bergères ne veut pas nous lâcher, donc pour l'instant, ça reste du bergères. Mais oui, il y a d'autres envies, en tout cas. Mais c'est vrai que voilà, malgré tout, faire des livres pour la jeunesse, tout public, ça reste chouette, parce que voilà, c'est un âge où on vit beaucoup de premières fois, que ce soit le deuil ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de communiquer ces thématiques-là. C'est vrai que c'est le moment où on construit sa personnalité, donc c'est assez intéressant à mettre en scène, en tout cas. Donc, les héros jeunes, pour l'instant, c'est assez chouette, puis on verra plus tard, quoi, si on verra autre chose. Parmi nos influences, enfin, en tout cas les miennes, il y avait pas mal de films de classiques, voilà, Amélia Cité Nuzica, Le Seigneur des Anneaux ou autre, mais il y avait aussi pas mal de films, j'aime pas mal le cinéma japonais ou anglo-saxon des fois, enfin, bon, même américain, mais la façon dont ils ont de parler de l'enfance. C'est vrai que des films comme Little Miss Sunshine, Billy Elliot, il y avait Nobody Knows dans les films japonais, ou The Taste of Tea. Et donc voilà, c'est pas des choses qu'on retrouve en termes d'univers dans Berger, mais en tout cas la façon de parler de l'enfance, de mélanger aussi le drame avec la comédie, de pas faire quelque chose de... J'ai l'impression que quand on s'adresse à l'enfance, en tout cas si on prend le cinéma, mais pas que, même en BD, je trouve en... En fait, des fois c'est un peu gentillé, soit on va aller dans le gag, dans le gentillé, et je trouve qu'on n'ose pas forcément trop, en France, voilà, faire des récits jeunesse assez forts, vraiment. Aborder des thèmes peut-être un peu plus durs, je pense aussi à Les Têtes de Kiko Géraud où il y a des côtés très grotesques, très burlesques de comédie, et en même temps le thème est assez dur, et c'est ce genre de mélange je pense qu'il nous inspire aussi. C'est-à-dire que le ton devient de plus en plus dur, de plus en plus dramatique au fil du récit, et c'était quand même une envie en fait, des choses qu'on trouve un peu comme dans les classiques qu'on a... Comme dans Harry Potter par exemple, ou La Croisée des Mondes aussi. Qui est assez dur assez vite quand même. Oui, qui est assez dur finalement. Mais c'est un des anneaux, on commence, notamment dans le roman, toute une partie assez longue avec les hobbits, on les va manger, enfin voilà, faire la fête. Et c'est vrai que c'est... On savait que dans le premier thème on allait installer une sorte de confort. Voilà, aussi prendre le temps de découvrir les personnages, leur village. Mais oui, on trouve ça assez malin de prendre le temps de faire quelque chose de faussement naïf pour justement arracher... Oh, quel chronisme ! Arracher justement les personnages à ce confort. Et justement pour vraiment créer un choc un peu brutal pour les lecteurs mais du coup pour les personnages. Voilà, prendre le temps de créer l'empathie et oui, d'aller dans le plus en plus sombre. Donc ça, c'était prévu. On savait que chaque album aurait un peu sa couleur. Donc le premier serait plutôt un peu plus... Un peu plus joyeux, un peu plus... Oui, confortable, on va dire. Et puis au fur et à mesure, on va vers le plus sombre. Le tome 2, voilà, on casse un peu ça avec un peu plus d'action, plus de tension. Le tome 3 qui est un peu plus pour nous... Perspectif. Un peu plus intimiste. Et puis le dernier qui mélange un peu tout ça avec pas mal de révélations. Mais oui, on voulait vraiment, pour nous c'est important, pour nous en tant qu'auteur, pour ne pas s'ennuyer, de toujours faire le même album. Et pour les lecteurs, évidemment, qu'il y ait une vraie évolution et des vraies cassures en fait dans le récit. Et qu'il soit surpris à chaque album. C'était surtout ça, que ce ne soit pas attendu. Assez vite, on avait en tête, sur les premiers dessins d'Amélie, il y avait surtout Molly qui existait. Mais assez vite, on a voulu mettre un garçon en fait, pour vraiment créer une égalité, que ça puisse s'adresser autant aux garçons qu'aux filles, même si les garçons peuvent aussi juste suivre un récit porté par une héroïne et inversement. Mais pour nous, oui, on ne voulait pas, c'est vrai que ce côté s'il y a qui, qu'on le retrouve assez souvent, d'avoir du personnage un peu faire valoir et on se trouve ça un peu dommage. Oui, qui met en valeur en fait le héros, parce que justement, il va être plus faible, plus peureux et on trouvait ça un peu embêtant. Surtout que les héros, des fois, sont un peu parfaits, courageux, avec Molly, il y a ce côté-là, elle n'est pas parfois. On a fait attention de ne pas la rendre parfaite, elle peut être un peu arrogante au début du récit notamment. Mais en fait, chacun est le miroir de l'autre, chacun forcément, il se complète, ils peuvent se soutenir aussi. C'est intéressant pour nous d'avoir vraiment un duo égal pour la dynamique du récit et oui, pour ne pas avoir un héros aussi un peu tout puissant qui porte tout seul alors que nous, en fait, assez souvent, on a essayé d'être assez réaliste dans ce qui se passe, pas dans le côté fantastique évidemment, mais dans les réactions de personnages et notamment des enfants, de les voir avoir peur, de les voir douter. On se disait, nous, enfants, qu'est-ce qu'on aurait fait à ce moment-là ? Moi, j'étais un petit pétochat, je serais resté caché dans une botte de paille, mais voilà, on a quand même essayé d'avoir ce point de vue réaliste et souvent, on n'est pas seul, nous, au quotidien, on a des amis, enfin, enfants d'autant plus, mais voilà, on passe notre temps dans un cours de récré à côté avec des amis donc pour nous, c'est important de ne pas avoir juste Molly qui vit tout toute seule mais voilà, un duo qui devient un peu un trio avec ça ensuite. Parce que c'est vrai que jusque-là, c'était souvent le personnage féminin qui était un peu la fille à sauver, un peu plus faible. En ce moment, on est beaucoup dans l'inverse avec des filles un peu badass et du coup, des personnages masculins un peu peureux, un peu plus faibles et on voulait vraiment éviter ce pendant-là en tout cas. On avait à cœur, c'est un récit forcément avec des valeurs féministes et tout mais dans le sens où les femmes et les hommes sont égaux. Donc c'était important pour nous. Au tout début du projet, on l'avait presque imaginé pour l'animation, à vrai dire. On avait quelques amis qui bossaient dans ce domaine-là. Moi-même, je travaillais un petit peu là-dedans. Et c'est vrai qu'on avait commencé à faire le dossier et à en parler et puis on s'est rendu compte que c'est un chemin de croix vraiment pour présenter des projets à des producteurs. Donc on se dit bon, on va faire de la BD, on va faire l'histoire telle qu'on la pense. Et on a eu de la chance et dès le premier tome, en fait, des producteurs se sont montrés intéressés. Et du coup, bon, maintenant, on travaille avec deux producteurs, l'incroyable studio à Nantes et Vivement lundi à Rennes qui se sont associés. Et France Télévisions s'est positionnée sur le projet. Donc c'est encore en développement. On attend encore de trouver d'autres partenaires mais bon, on espère que ça va aboutir en tout cas. C'est un peu plus long et coûteux que deux auteurs BD. Il faudra ajouter quelques zéros. Donc oui, ça peut prendre du temps. Là, il y a déjà un teaser qui a été fait pour démarcher des chaînes. Moi, je travaille avec une co-sténariste Redis da Silva pour vraiment réadapter. Ce sera assez fidèle pour l'instant à la série BD mais vu que ce serait du 26 épisodes de 26 minutes donc c'est assez dense donc ça nous permet de corriger des fois des erreurs qu'on a pu noter des choses qu'on aurait voulu améliorer finalement après coup et rendre l'univers un peu plus dense. C'est un bel exercice en tout cas et on est bien accompagné donc c'est chouette. Après, il reste comme disait Amélie, c'est un pâche-main de croix ça met du temps mais voilà. Pour l'instant, on est bien accompagné ça se passe bien donc on espère que ça pourra aboutir mais ce ne sera pas tout de suite. Là, on est content en tout cas sur les retours de la BD notamment sur l'expo c'est que c'est vraiment une lecture partagée entre enfants et parents donc c'est vrai que c'est chouette que c'est ce qu'on espérait mais ça aurait pu ne pas prendre mais c'est vrai qu'on est content dans la dédicace de voir les enfants accompagner des parents mais qui sont là en tant que lecteurs pas juste accompagnateurs donc voilà, c'est vrai que c'est un univers qu'on a... enfin voilà, une série qui est finie depuis déjà quelques années mais on est toujours content d'avoir l'occasion de rencontrer des nouveaux lecteurs de discuter avec eux c'est vrai qu'on se dit qu'on va avoir un coup de vieux quand des lecteurs plus tard viendront nous dire j'ai grandi avec Bergère mais ce sera... et nous on aura bien plus de cheveux blancs mais voilà, c'est une belle récompense de voir qu'on a pu marquer vraiment, enfin, monestement mais en tout cas sur un temps une vie de lecteur on le voit on côtoie pas mal Julien Nid justement qui... c'est chez Glénin qui l'entend souvent et en tout cas on trouve ça chouette c'est touchant en même temps on a l'impression d'avoir fait partie de la vie des gens et ça c'est vraiment chouette pour des auteurs en tout cas de vivre ça donc... et ça c'est vraiment chouette d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada